Lorsque nous sommes confrontés au mal dans son horreur, en général nous le sommes en constatant le péché d'un frère dans sa gravité, dans ses excès, on peut être tenté de s'interroger sur l'existence de Dieu ou sur la bonté de Dieu ou sur la toute-puissance de Dieu, en disant par exemple « si Dieu existait, il ne permettrait pas ça » ou « si Dieu était bon, il ne laisserait pas faire ça » ou bien « si Dieu était tout-puissant, il s'opposerait à de telles horreurs ». Quelle que soit la manière d'aborder la question, on a l'impression que ça dépasse l'entendement au sens propre. On ne peut pas y réfléchir, on ne peut pas justifier de telles choses, et bien c'est vrai, c'est injustifiable. Et on ne peut pas expliquer ces horreurs, sinon Dieu les aurait expliquées. Mais voyons jusqu'au bout, on ne peut pas non plus les éviter, sinon Dieu les aurait écartées. Et pour l'instant, je veux dire dans le monde dans lequel nous vivons, il n'est pas possible de les supprimer. Sinon Dieu le ferait. Or, que fait Dieu ? Il assume cette souffrance. Et prenons bien conscience que cette dimension nous fait aller au-delà de la raison, et c'est heureux. Parce que le mal qu'on peut expliquer est pire que le mal qui est injustifiable. Quelle horreur que le mal qui pourrait avoir une raison. Quelle abjection que le mal qu'on pourrait excuser. Mais le Christ sur la croix nous montre que sa manière de combattre le mal, c'est d'assumer notre condition. C'est d'assumer la souffrance qu'engendre le mal. Ainsi, on peut le combattre. Ainsi, on peut partir de la victoire du Christ. Ainsi, le mal n'échappe pas à la maîtrise de Dieu, il n'échappe pas à la providence. Dès lors, il peut être une occasion de nous approcher davantage de la vérité, c'est-à-dire que le mal peut nous conduire à une plus grande humilité. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. L'humilité, c'est tout simplement la vérité. Être humble, c'est être en vérité devant Dieu, c'est savoir se présenter devant Dieu tel que l'on est. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut pour nous la vérité, la vérité tout entière. Donc il ne s'agit pas simplement d'être humble, mais d'entrer dans un processus d'humilité grandissante. Tout contribue à cela, y compris la révolte des anges, y compris la permission du péché, ce péché même que nous tenons en horreur. C'est d'abord l'occasion de nous redire que le péché est une horreur. À certaines occasions, nous redécouvrons l'horreur du péché, nous qui avons classifié entre les gros péchés et les petits péchés, les péchés acceptables et les péchés inacceptables. Tout est horrible dans le péché. Tout, car ça consiste à retourner les dons de Dieu contre Dieu. Et donc, saisi par l'horreur du péché, celui d'un frère peut-être, le sien propre, je l'espère pour chacun de nous, on réalise alors non seulement le mal qui a été fait, mais la condition qui est la nôtre, nous sommes pécheurs. Et bien c'est déjà un pas d'humilité que de reconnaître cette vérité, nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs et nous avons péché. Bien sûr, il y a d'autres chemins pour grandir en humilité, mais constatons que c'est celui-là qu'on emploie le plus fréquemment. Être confronté au péché, à celui des frères ou au sien propre, à celui des frères puis au sien propre, et découvrir la vérité. Nous ne sommes que ça. Plus le péché est intense et insoutenable, au plus il doit arracher de nos cœurs, arracher de nos tripes, un grand Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux, ce qui veut dire « Sauve-nous, toi qui es Dieu ». Et ce cri vital, ce cri essentiel, s'appuie sur la foi en un Dieu de miséricorde et est en lui-même un acte de charité et d'évangélisation, un témoignage pour nous-mêmes et pour nos frères, qu'il y a plus grand que le péché, qu'il y a une issue à l'horreur insensée du péché, c'est le cœur de Jésus, le cœur miséricordieux du Seigneur Jésus. Se retrouver à genoux devant la croix du Christ, c'est indiquer aux hommes le remède, l'antidote, la seule et unique voie de salut. Par ses plaies, là, ses plaies du crucifié, nous sommes guéris. L'amour de Dieu porte et enlève le péché du monde. L'agneau immolé se tient debout, vivant, vainqueur de la mort et du péché. La prise de conscience de notre nature de pécheur, la découverte de l'abomination barbare que représente le péché des hommes, est écrasante si elle n'est soutenue par la foi que Dieu est amour, un amour plus grand que notre cœur. Sur la croix, Jésus nous montre qu'il a fait sien le mal qui nous écrase et qui nous ronge et qui nous tue. Et comme le dit si magnifiquement Zundel, dans le mal, c'est Dieu qui a mal et c'est pourquoi le mal est si terrible, mais si c'est Dieu qui a mal dans le mal, au cœur du mal, il y a l'amour. L'amour qui nous accompagne, l'amour qui nous guérit, l'amour qui nous transforme, l'amour qui est vainqueur du mal, l'amour qui nous sauve. Alors, frères et sœurs, unissons nos cœurs et nos voix à la Jérusalem pécheresse, conscients de notre faiblesse. Ayons au moins un cœur de crier « Hosanna » au plus haut des cieux, « Viens nous sauver, Seigneur Jésus ! » Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.